Bonjour Anthony Delon. Bonjour. Merci d'avoir accepté cet entretien avec les Incontournables d'Europe 1. Vous venez de publier aux éditions Fayard votre premier roman intitulé Basté un gage. Alors la première chose que je me suis dit, c'est qu'est-ce que c'est exactement un basté un gage ? Donc je suis allé sur internet et j'ai vu que le mot basté un gage désigne le parapet autour du pont d'un bateau. Alors pourquoi ce titre Anthony Delon ? Oui, alors basté un gage, d'où l'expression française, s'accrocher au basté un gage. Oui, alors justement c'était ma deuxième question, est-ce que ça a à voir avec tenir le cap en pleine tempête médiatique, ce qui vous est arrivé il y a quelques semaines ? Non, alors s'accrocher au basté un gage, c'est plutôt quand, oui vous dites tenir le cap. Oui. Mais c'est effectivement quand il y a de la mer, on s'accroche. Mais ce livre et le précédent en tout cas, j'ai toujours fait en sorte, en tout cas ça m'est venu comme ça, que le titre du livre soit en adéquation avec l'histoire. Entre chien et loup, là c'était une histoire de famille, basté un gage j'ai compris que c'est s'accrocher. Une histoire d'amour. Et une histoire d'amour dont on va parler d'un homme accompli, votre personnage est un homme accompli, mais qui est sous l'emprise de relations toxiques avec un père grand industriel, castrateur et malade. Mais aussi relation toxique avec Luna, qui est mannequin et que vous présentez comme l'âme sœur de votre personnage. Une emprise amoureuse qui va plonger le personnage dans un désarroi tout à fait profond. Il paraît que le personnage de Luna vous a été inspiré par trois femmes qui ont partagé votre vie. C'est vrai. C'est vrai ? Mais alors je me suis dit, vous ne croyez pas, vous, Anthony Delon, à l'amour tranquille, puisqu'on parlait de houle et de mer ? Si, bien sûr, l'amour tranquille, enfin l'amour tranquille, l'amour pépère, je ne sais pas. Mais si vous voulez, on n'est pas obligé d'être toujours en pleine tempête. Mais regardez la mère de mes enfants, de mes deux filles. Eh bien, on a passé 17 ans ensemble et on a fait des enfants et on les a élevés ensemble. Et bon, malheureusement, un jour, on se séparait, mais c'était un amour constructif, tranquille. On n'est pas obligé toujours d'être confronté à des épreuves parce que cette histoire d'amour, je pense que c'est important de parler de l'aspect aussi karmique, spirituel. Vous y croyez, hein, à cela, parce que votre personnage décrit Luna comme son âme-sœur. C'est son âme-sœur. Il y a un côté céleste, effectivement. Alors moi, j'y crois. Je crois aux âmes-sœurs, je crois aux rencontres d'âmes. Je pense que rien n'arrive par hasard dans cette vie. Et il y a des gens qui sont des révélateurs et qui sont, voilà, qu'on rencontre et qui sont des rencontres extrêmement puissantes. Alors, les scientifiques vous diront, parce qu'on sait aujourd'hui, par exemple, que, vous savez, on transporte dans nos gènes entre 3 et 5 % de Néandertal. Donc, si vous voulez, il y a une mémoire cellulaire qui est là, qui est très présente de nos ancêtres, mais aussi de nos relations passées, dans d'autres vies, de gens qu'on a rencontrés. Alors, le scientifique va vous dire, c'est dans la mémoire cellulaire. Il a raison. C'est ancré dans la mémoire cellulaire et c'est ancré dans les chaires. Mais, moi, je crois aussi à l'aspect céleste, à l'aspect plus spirituel de l'âme. Et effectivement, cet homme et cette femme sont des âmes sœurs. Et d'ailleurs, je l'explique parce que moi, je l'ai vécu. Je l'explique et ça rendra, si vous voulez, la chute, en tout cas l'épreuve, beaucoup plus rude, beaucoup plus difficile. Mais avant, avant cette épreuve, et ça, je tiens à le dire parce qu'on ne l'a pas abordé jusqu'à présent. C'est une histoire d'amour qui est magnifique. Parce que justement, quand deux âmes sœurs se rencontrent, il y a une osmose à plein de niveaux. Intellectuel, spirituel, je veux dire, il y a une reconnaissance. Dans un premier temps, il y a eu une reconnaissance de ces deux âmes. Et qui ne passe pas au départ par le physique, car on apprend dans votre livre que, bon voilà, il n'y a pas d'attirance particulière au départ. Sauf pour ses jambes. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai pour les jambes. Mais non, parce que c'est quelque chose de beaucoup plus puissant que ça, de beaucoup plus fort. Et il y a un moment que moi j'aime beaucoup, qui est le moment où ils vont à l'église. Et où ce personnage qui est construit, qui est mature, qui est le Philippe dans le livre, se livre. Et il ne l'avait jamais fait avec personne. Il ne l'avait même pas fait avec sa propre femme, avec la mère de ses enfants. Et il se livre. Et c'est aussi cette rencontre, parce qu'ils sont à un niveau supérieur. Et Philippe, c'est un peu vous ? Philippe, c'est un peu moi, mais c'est tout de même un roman. Donc il y a beaucoup de choses qui sont... Il y a beaucoup de fictions, puisque c'est trois femmes en une aussi. Mais il y a combien d'hommes en Philippe ? Il y a plusieurs décennies, mais ce qui est vécu, j'ai essayé de rendre une cohérence, parce que, bien sûr, j'essaye aussi d'apporter quelques clés sur l'inconscient, du pourquoi, du comment on se retrouve dans des rapports comme ça, de culpabilité, de manque de considération, d'amour pour soi aussi. Voilà, qui fait qu'un jour, on se retrouve à accepter l'inacceptable. Mais finalement, Anthony Delon, est-ce que comme Marcel Proust le pensait, vous ne croyez pas qu'on écrit finalement toujours le même livre ? Car nous avons toujours les mêmes obsessions tout au long de notre vie. Votre dernier livre, Chien et loup, c'était évidemment les obsessions familiales, les relations avec les proches. Et là, ça passe par le roman. Mais est-ce que finalement, ce n'est pas la même histoire qui se répète ? Disons qu'Entre Chien et loup, c'était un peu plus que ça. C'était effectivement une autobiographie. C'était un hommage à ces gens qui m'ont construit, qui ne sont plus là aujourd'hui. C'était un livre sur le pardon, sur la résilience, sur la reconstruction de soi. Et là où vous avez raison, c'est que ce livre-là, le dernier, Bastingage, c'est aussi un peu ça. C'est qu'un jour, je me suis rendu compte que je m'étais plutôt pas mal construit, mais sur des failles, sur certaines failles. Et la vie, parce qu'encore une fois, je pense que rien n'arrive par hasard, la vie m'a mis une épreuve, une ultime épreuve, parce que je n'avais pas compris en fait, sur mon chemin, et celle-là, elle était rude. Parce que vous savez, on a des épreuves, et comment dire, on a des choses à réaliser dans ce passage sur Terre, des choses à réparer. On dit qu'on choisit même, il paraît qu'on choisit même notre famille. Donc, parce qu'on a un karma. Et quand on ne comprend pas la vie, moi je l'ai observé autour de moi aussi, eh bien la vie vous remet des êtres ou des situations qui vont se durcir de plus en plus, jusqu'à ce que vous compreniez la cause. Voilà. Est-ce qu'après du livre, vous avez compris des choses ? Est-ce que vous avez compris quel était votre chemin de vie, dans celle-ci en tout cas ? En fait, moi j'ai besoin, il y a des réalisateurs, des auteurs qui écrivent dans le, comment dire, à chaud je dirais. Moi, j'ai besoin pour écrire d'avoir pris de la distance. Vous voyez, quand j'écris Entre chien et loup, j'avais beaucoup de distance. Quand j'ai écrit celui-là, j'avais de la distance. Parce que j'ai besoin d'avoir, il y a toujours des clés, enfin j'essaye de donner des clés, d'expliquer aussi certaines choses. Et pour pouvoir les expliquer, il ne faut pas simplement parler des émotions, des sentiments. Il faut aussi pouvoir avoir un peu de recul pour essayer d'analyser ce qui se passe. C'est comme ça que moi je le conçois, et c'est comme ça que j'écris. Donc, ce n'est pas une thérapie pour moi. Oui, j'allais vous poser la question. Celui, ce n'est pas une thérapie ? Vous l'avez déjà faite ? Pardon ? Vous l'avez déjà faite, en fait. Oui, je l'ai faite, mais vous savez, la thérapie c'est bien. Oui, mais quand je parle de mémoire génétique, de mémoire cellulaire, pardon, c'est quelque chose de très sérieux. C'est qu'en fait, si vous voulez, la thérapie vous apprend à évacuer, vous apprend à contrôler, à maîtriser, certes, mais la mémoire cellulaire, elle est ancrée dans vos chers. Et vous ne pouvez pas vous en dépêtrer avec la thérapie. Alors après, il y a plusieurs techniques. Il y a l'hypnose, la bioénergie, les bioénergéticiens, il y a beaucoup de choses, mais ça, c'est ancré dans vos chers, depuis parfois plusieurs générations, et aujourd'hui, on le sait. Mais moi, j'y reviens. Moi, je pense que ce livre, à la lecture de ce livre, j'ai eu la sensation que vous racontiez la même histoire, mais autrement que dans Chien et loup. Parce que votre mère, dans le livre, est une personne tout à fait aimante, tout à fait, comment dire, entourante, enveloppante, avec le personnage, avec Philippe, Joseph. Je peux vous couper ? Oui, bien sûr. En fait, si vous voulez, c'est vrai qu'elle est aimante, mais dans Chien et loup, ma mère, je parle aussi d'abandon, ma mère n'était pas là quand j'étais gosse. En fait, la personne qui m'a élevé, ma marraine, Loulou, qui a été ma seconde mère, elle, j'en parle beaucoup dans Chien et loup. Donc, il ne faut pas essayer. Je pense que vraiment, ce roman, il faut le lire, j'allais dire, le regarder comme un film. Mais vous avez vu qu'il y a beaucoup de dialogues dedans. Bien sûr. Et donc, comme moi, Anthony Delon, je me suis imaginé Joseph, j'ai pensé à votre père tout le temps. Je me suis trompée. Comment ? Quand je lis Joseph, quand je lis votre personnage, je pense à votre père. Ça, c'est vous qui pensez. On est un peu nombreux quand même. Mais, je savais pas que vous étiez connecté à tout le monde. On en parle beaucoup. Les journalistes, vous voulez dire. On se trompe. Mais, si vous voulez, encore une fois, il fallait, dans cette histoire, expliquer. Alors, je n'ai pas envie d'être associé. Je ne suis pas le Cyrulnik du cinéma. C'est-à-dire que je ne suis pas psy du tout. Mais, il faut quand même qu'il y ait une cohérence dans l'écriture. Scénaristique aussi. Une fois, vous allez au cinéma, vous voyez des films, vous vous dites, mais je n'ai rien compris là. Pourquoi ça, ça se passe comme ça ? Pourquoi ? Bon. Donc, il fallait construire autour de Philippe aussi. Il fallait donner, comment dire, il fallait justifier, il fallait expliquer pourquoi il en était là aujourd'hui. Voilà. Avec votre dernier livre, Entre chiens et loups, vous dites avoir été dépassé par l'impact des témoignages reçus de personnes disant que vous les aviez aidées dans leur propre vie. Est-ce que vous espérez avoir ce même effet avec Bastengage ? Aider, par exemple, les personnes qui sont sous l'emprise, amoureuses, vous... Oui. Oui, parce que... On m'a donné des clés, moi, dans ma vie. On m'a aidé. Et c'est vrai que quand, effectivement, Chiens et loups m'a dépassé, parce que... Oui, il y a eu un succès commercial, c'est très bien, c'est important. C'est une reconnaissance. Mais, je trouve que quand... Je veux dire, le livre m'a dépassé quand je me suis rendu compte que des gens dans les salons, partout, au salon du livre, dans la rue, m'ont dit, vous savez, vous m'avez aidé, vous m'avez donné des clés, j'ai compris des choses sur la résilience, sur le pardon, sur... Bon... Et je me rends compte que... Alors, est-ce que ça vient aussi du monde dans lequel on vit ? Je ne pense pas, mais... En tout cas, pas pour certains cas pathologiques, je veux dire, parce qu'aujourd'hui, on lit beaucoup sur les pervers narcissiques. Ça, c'est vraiment un cas de figure très précis. Après, on a tous des blessures et des fois... Et là, je parle de la colère aussi beaucoup dans le livre. La colère est un moteur très puissant. Mais, je me rends compte autour de moi, il y a des cas très compliqués, de femmes sous emprise d'un pervers narcissique, par exemple. mais, je me rends compte qu'il y a beaucoup de difficultés aussi. On a tous nos blessures, ces passés, ces traumatismes, etc. Et il y a des mécanismes inconscients qu'on doit essayer de comprendre. Et, effectivement, j'aimerais bien pouvoir apporter des clés aux gens qui vont lire ce livre. Et, vous voyez, quand je parle de l'amour pour soi, c'est très important. Ça, j'en viens d'entre chien et loup et j'en reviens ici. Mais, vous dites toujours que votre pire ennemi, c'est vous-même. C'est le cas encore après tout ce travail ? Mais, vous aussi. Certainement. Mais, évidemment. Certainement. Un peu moins, quand même, avec l'âge. Ça dépend de votre caractère. Non, mais ça reste vous-même. Vos peurs, elles sont provoquées par vous. Bon, sauf, évidemment, si vous voyez un mec avec une kalachnikov dans la rue, c'est normal. Mais, si vous voulez, on a des peurs intrinsèques, des choses qui nous ont marquées tout au long de notre vie, de notre enfance surtout, parce que tout part de là. Et, donc, ces peurs, ce sont les nôtres. Et, parfois, il y en a qui sont destructrices. Cette colère, elle est la nôtre. Mais, on peut se réconcilier aussi avec soi-même. Vous êtes sur ce chemin-là ? Bien sûr. Évidemment, depuis longtemps. Mais, quand une peur surgit, c'est la vôtre. Donc, c'est à vous que vous vous confrontez. Et, c'est quoi vos prochains projets, Anthony Delon ? Vous disiez, ça ressemble, je l'ai écrit comme un film. Oui, parce que je l'ai écrit en pensant film. Ah ! Et, c'est pour ça qu'il y a tous ces dialogues, pour apporter cette couleur. Et, et... Vous allez l'adapter ? Oui. Ah ! Ah, ben oui. Vous allez le réaliser ? Oui. Vous allez jouer dedans ? J'aimerais. J'aimerais. Je voudrais le réadapter, pas seul. Il faut que je trouve quelqu'un pour écrire avec moi. Et, et je voudrais le réaliser absolument. Vous avez déjà une idée ? C'est pour ça que j'ai une écriture un peu, vous voyez, cinématographique dedans. Vous avez déjà une idée de qui pourrait jouer dedans ? Non. Le rôle de l'industriel ? De, pardon ? De votre père industriel pourrait être incarné par qui ? Je ne sais pas, il faudrait trouver un chauve. Ah ! Un chauve ? Pourquoi un chauve ? Parce qu'il est chauve, j'ose aller dans le livre. Non, mais je vais réfléchir, tout ça. Je vais voir. D'abord, il faut écrire le scénario. Chaque chose en son temps. Mais je l'ai dans ma tête. Eh bien, merci beaucoup Anthony Delon pour cet entretien avec Les Incontournables d'Europe 1. Je rappelle que votre livre « Basté un gage » est d'ores et déjà disponible aux éditions Fayard. Un livre qui nous éclaire sur les relations toxiques qui nous entourent et nous donne envie d'aller vers plus de sérénité. Merci à vous. Merci à vous.